C'est mon nouveau bureau ici. J'emménage. J'emménage, j'ai ma nouvelle maison. Je fais des consultations à partir d'ici. On est à l'extérieur de Melbourne, en Australie. Ce sont les jardins d'Alfred Niklis. Il avait une maison ici d'été. Superbe au coin pour avoir sa maison d'été. Il l'a construite un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une forêt d'eucalyptus. Ça sent bon. Ça sent tellement bon. Ce sont des arbres gigantesques qui touchent le cœur et l'âme. Je voulais partager ça avec vous parce que l'eucalyptus, je ne sais pas si vous le savez, ça antidote les remèdes homéopathiques. Quand on prend un remède homéopathique, on ne peut pas prendre l'eucalyptus sous aucune forme, ni en dentifrice, ni en bonbons, ni en crème, ni en huiles essentielles. Rien du tout. Pas d'eucalyptus, ni de camphre, ni de menthe poivrée. Mais c'est dommage parce que ça sent tellement bon. Alors cet arbre-là ne sent pas aussi fort que l'huile essentielle d'eucalyptus, évidemment. Mais ça sent bon, c'est rafraîchissant. Vraiment, c'est une forêt enchantée. J'adore, c'est magnifique. Alors quand vous prenez des remèdes homéopathiques, allez vous promener dans une forêt d'eucalyptus si vous le pouvez. Mais ne prenez pas d'huiles essentielles, ni de bonbons, ni de crème, rien du tout qui sente l'eucalyptus ou le camphre ou la menthe. Est-ce que tu peux me dire pourquoi t'antidotes, toi, l'homéopathie ? Comment ça se fait ? Alors, à partir de maintenant, je vais faire mes consultations ici. J'emménage. Ça, c'est ma maison. Mon bureau va être de ce côté-là. J'en vais accoucher de ce côté-là. Et je racisme. Bye ! Can I move in ? My new home.